Du coup c'est connu 500 mg toutes les 12 heures. Donc je vous ramène ça par valise ? D'accord, merci beaucoup. Ma satisfaction c'est surtout de voir les professionnels de santé nous interpeller, de dire voilà on arrive à suivre le patient au jour le jour, toute l'information est immédiatement disponible et on peut surtout échanger avec toutes les fonctions de l'hôpital avec lesquelles on avait trop peu de temps auparavant. Je suis François Badec, je suis responsable du groupe gestion de projet à la direction informatique du CHRU de Brest et responsable actuellement du projet IPS. IPS c'est l'informatisation du processus de soins et ma mission est de mener à bien à la fois la mise en production et la couverture sur tout l'établissement de la solution. Avant de définir ce projet, les mots-clés qui sont revenus de manière récurrente, c'est la sécurisation du patient, c'est la traçabilité des prescriptions et c'est surtout l'adhésion de tous les utilisateurs du CHRU de Brest. Ce qu'il faut signaler c'est que ce nouvel outil change radicalement les pratiques professionnelles. Au niveau des paramédicaux c'est vrai, mais au niveau des médecins aussi. Tout doucement, en effet, on paramètre beaucoup de protocoles. Des protocoles d'ailleurs qui vont, et ça c'est une grande nouveauté aussi, qui vont parfois être visibles par tous les médecins. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de protocoles dans les services qui étaient réservés aux médecins des services, validés par eux. Et justement, l'outil va permettre, j'espère, de diffuser beaucoup de protocoles. Donc c'est finalement aussi un outil de partage d'informations. Les seniors, en effet, trouvent l'outil très intéressant en termes d'apprentissage à travers les aides à la prescription, à travers les protocoles, etc. Donc je pense que c'est aussi une aide précieuse. Voilà, donc là je vais préparer les médicaments. Donc sur mon plan de soin, j'ai la planification avec les médicaments à préparer pour cet après-midi, cette nuit éventuellement et demain matin. Sur les médicaments, on doit les paramétrer de façon à ce qu'ils soient visibles de la même façon par tous les médecins du CHU. Alors une façon simple, finalement, de faire adhérer les médecins aux produits, ça a été de les impliquer dans le paramétrage initial. On a démarré avec le service de cardio. C'est vrai qu'on a travaillé beaucoup avec les cardiologues sur la mise au point du paramétrage de leur spécialité. On a mis en place des systèmes de déclaration d'événements indésirables. On a même mis en place un premier CREX, donc c'est un comité de retour d'expérience en cardiologie. Je pense qu'on va développer ça avec la cellule qualité. Je pense qu'il ne faut pas négliger justement cette partie-là. C'est vrai qu'on est très pris dans le déploiement, mais je crois qu'il faut aller dans ce sens-là de la qualité. Ça va toujours ? Oui. Alors, qu'est-ce que vous prenez actuellement ? Vous éparine un syrgne électrique ? C'est un modèle, est-ce qu'il faut garder ça ? Oui. Vous avez encore des douleurs ? La poitrine, vous avez besoin de boliprane ? D'accord, on va y aller comme ça. 23 000. Et là, tu peux faire un avis pharmaceutique en proposant. Donc là, la création est augmentée, on va pouvoir proposer une adaptation de posologie. Ce que je trouve très intéressant, c'est la collaboration avec les multiples professionnels. Ici, on est à la pharmacie, en fait, où toutes les ordonnances sont reçues, vont être analysées par les pharmaciens. Éventuellement, en fonction des prescriptions, sera émis des avis pharmaceutiques à destination des infirmiers et des prescripteurs. Les traitements seront ensuite dispensés par les préparateurs, suite à l'analyse des prescriptions, et seront envoyés directement dans les services. Donc, je donne deux gélules de boliprane. D'accord ? Ça apporte une sécurité dans la prescription. Je pense que le grand enjeu, quand même, c'est la disparition de la retranscription de la prescription médicamenteuse par l'infirmière. L'infirmière ne recopie plus les médicaments, qui est la principale source d'erreur médicamenteuse dans tous les hôpitaux de France. Donc, je pense que là-dessus, on a levé un gros point, en effet, de manque de sécurité au niveau du CHU. J'ai été très étonnée. Ce projet amène à parler, à expliciter, à rendre visible l'invisible. On est vraiment en touche du doigt, j'ai envie de dire, l'intérieur, du cœur métier, du cœur collectif. Donc, c'est très fort au niveau de l'accompagnement. La différence par rapport à nos prescriptions qu'on faisait auparavant sur papier, il s'avère que, lorsque l'on s'apprête à prescrire un médicament qui peut avoir des interactions potentiellement délétères pour le patient, c'est vrai que le logiciel, lorsqu'on s'apprête à valider notre prescription, nous avertit qu'il y a une interaction entre le médicament qu'on s'apprête à prescrire et le médicament qui est déjà en cours de prescription. Donc, on a reçu une formation avec le référent IPS. On a fait deux sessions sur lesquelles on a pu, du coup, travailler. Donc, dans un premier temps, d'un point de vue théorique, sur les différents aspects du logiciel, ainsi que des petits exercices de prescription fictifs. On fait également part de notre expérience et on fait remonter aussi les difficultés qu'on peut rencontrer au quotidien. On en parle beaucoup entre nous, on s'entraide et on essaie de faire remonter afin qu'on arrive à une sorte d'excellence au niveau de la prescription. Ça a beaucoup étonné, je pense, les médecins. Les médecins s'attendaient à un système, en effet, qui ne concerne que le circuit du médicament, mais ça va nettement au-delà, puisque ça concerne toutes leurs prescriptions. Ça va en effet des consultations aux actes de soins, à l'imagerie, aux explorations fonctionnelles. Tout ce qu'un médecin peut prescrire lors d'une visite standard, tous les jours, dans un hôpital. Je crois qu'on n'aurait pas, nous, compris, en effet, de traiter avec ce logiciel simplement que le circuit du médicament et de déconnecter finalement toutes les autres prescriptions qui, quelquefois, interfèrent et sont liées avec les médicaments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada